Musique Oui oui, nous sommes lundi, nouvelle semaine que nous entamons et nous espérons que cette semaine-là sera sous les meilleurs auspices pour vous. Merci de regarder le Grand Talk. Il est 19h15, vous nous regardez sur les canaux 206 Bruits Canal+, et numéro 6 de la TNT. C'est bien, bonsoir à vous, téléspectateurs, qui chaque soir est plus nombreux à nous regarder, ça nous fait énormément plaisir. Le week-end, il a certainement été bon et fructueux pour mes chroniqueurs. Élisée Boulouboué, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, oui, je vais être super bien, et vous-même ? Bien, 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 bien votre week-end. Le week-end s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Très bien. Vous avez le bonsoir de M. Gueux et d'un autre monsieur dont je n'ai pas eu le nom, que j'ai rencontré dans la même banque. Et ces deux personnes m'ont demandé de vous exprimer leur amitié. C'est gentil, je profite aussi de la caméra pour leur dire bonsoir également et leur transmettre toutes les salutations. Très très bien. Et Daouda, bonsoir, comment allez-vous ? Oh, ça va, brille, c'est chez toi. Très très bien, très très bien, ça va très bien. Votre week-end ? Bien, bien, bien. T'es bien reposé ? Oui. Ah, super. Reposant, zen. Bonsoir Alain, comment allez-vous ? Bien, et vous-même ? Bien, et vous-même ? Bonne week-end, bien. Ça va, tranquille. Nous sommes très heureux ce soir et exceptionnellement de recevoir sur notre plateau son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République démocratique de Sao-Tome-Principé. Je ne sais pas si je fais bien de dire Excellence, il y a des visages. On ne dit pas Excellence. On ne dit pas Excellence, on dit tout court. D'accord, c'est à partir du Président et des Ambassadeurs. Et le ministre vous a fait être... Je faisais exprès. Alain, il est là pour... Le traité, on s'y s'y s'y... Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être aussi sur notre plateau. Merci à vous. Et ma première question, pour entrer dans le vif du sujet, vous êtes en Côte d'Ivoire à la faveur, justement, j'espère en tout cas, d'un modèle de coopération. Et on va évoquer justement cette coopération entre la République démocratique de Sao-Tome-Principé et la Côte d'Ivoire. Comment sont ces relations ? Comment se portent ces relations ? Et puis cette coopération et à quel niveau sont-elles en ce moment ? C'est des coopérations diplomatiques, militaires, économiques ? Vous pouvez nous en parler. Très bien. Donc je suis là pour assister au forum, aussi au forum, mais aussi c'est une opportunité pour revenir à Bijan et j'ai été avec son Excellence le Président de la République ce matin et nous avons pu évoquer certains sujets de coopération bilatérale. Et la coopération se porte bien parce que le premier pilier, c'est celui de l'amitié, de la confiance, de bonnes relations politiques. Et puis après, il y a les autres chantiers qui sont bien sûr les chantiers économiques sur lesquels nous avons l'intention de continuer à travailler. La Côte d'Ivoire est un pays moteur en Afrique de l'Ouest et je dirais même sur la côte atlantique et nous avons tout intérêt à travailler avec les moteurs. Très bien. Avec vos permissions, Élisée, je vais en profiter pour faire entrer un autre parce qu'on n'est que des hommes sur ce plateau. Je me dis qu'à un moment, il faut quand même… Je ne ressente pas bien là. Je ne ressente pas bien. Sarah, merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Talk. Bonsoir, merci d'être avec nous. Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Pour qu'équilibre, moi également. C'est toujours déséquilibré. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, merci. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Monsieur le Premier ministre, de façon concrète, je voudrais bien savoir, on se rappelle que vous êtes passé ici en 2015. Vous aviez eu comme interlocuteur à l'époque le Premier ministre Daniel Cabran-Duncan et vous aviez estimé à ce moment-là que les relations méritaient d'être encore beaucoup plus fructueuses qu'elles étaient. C'est vrai. Huit ans plus tard, quel bilan faites-vous ? Est-ce qu'effectivement ces relations se sont améliorées ou elles sont restées tout ce temps l'enveilleuses comme c'était le cas par le passé ? Bon, écoutez, vous savez, on a souvent des handicaps qui sont dus à l'instabilité politique. C'est ça. Et il faut quand même prendre en compte ces éléments-là. Quand nous voulons bâtir des relations économiques, il faut un cadre qui soit clair, qui soit lisible. Bon, de la stabilité politique, je dirais de la stabilité aussi des relations contractuelles, d'un bon système de justice. Et puis après, on peut se lancer dans les affaires. Nous, de notre côté, on a eu quelques changements de gouvernement. Je vous rappelle, c'est la quatrième fois que je suis Premier ministre. Vous pouvez m'inscrire au Guinness Book. Donc, il faut quand même un cadre de stabilité. Bon, la Côte d'Ivoire a eu aussi ces épisodes. Mais je crois qu'on apprend aussi avec l'expérience. Et le monde d'aujourd'hui, après le Covid, la guerre en Ukraine, etc., nous montre, en tout cas, nous, africains, qu'il faut qu'on prête plus d'attention à l'intégration africaine et à la recherche de solutions africaines pour les problèmes qui nous concernent. Donc, je ne perds pas confiance qu'on pourra vraiment avancer sur un certain nombre de chantiers. Et surtout que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître, a fait des grands pas dans le domaine, surtout, de l'industrialisation et de la valorisation des matières premières. Et nous, comme la Côte d'Ivoire, on est un pays essentiellement agricole. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de stabilité, qui est vraiment une condition essentielle pour le développement économique et social. En novembre dernier, votre pays a encore connu un nouvel épisode de déstabilisation. Où en est la situation aujourd'hui, du point de vue sécuritaire, politique ? Et d'autre part, la condition, c'est la stabilité. Quand vous venez dans un événement comme le CEO Forum, quel message portez-vous à vos interlocuteurs ? Bon, écoutez, pour les événements du 25 novembre, c'est vraiment un épiphénomène. Vous savez, nous sortions d'élections démocratiques avec une alternance et 15 jours après que j'ai pris fonction, il y a eu une tentative coup d'État. Je pense que c'est un épiphénomène parce que, bon, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des facteurs que nous ne saisissons pas. C'est un peu comme le terrorisme. Ça arrive quand ça arrive. Il faut savoir si les institutions sont solides ou pas. Bon, donc, les institutions sont solides parce que le coup d'État a été avorté. La justice est indépendante parce qu'elle a conduit son enquête avec impartialité. Et pour une question, je dirais, technique, qui aide souvent à la manifestation de la vérité, j'ai demandé à ce que l'enquête soit conduite conjointement par le Portugal, ce qui a permis, effectivement, du point de vue technologique et de la transparence, à ce que les résultats de l'accusation ne soient pas remis en cause. Maintenant, il faut laisser la justice faire son travail. Nous, on voulait comprendre ce qui s'est passé. On a compris. Les institutions ont résisté. Elles ont fonctionné. Et maintenant, il nous faut tourner la page parce que, bon, ce n'est pas quelque chose qui avait à voir avec un problème politique profond. Donc, je suis là aujourd'hui pour dire que Sao Tome, ça va. Nous, notre vision du développement, elle est surtout tournée vers la sous-région. Beaucoup de gens ne savent pas où est Sao Tome, mais on est à 1h35 d'Abidjan. 1h35 d'Abidjan, on est à 30 minutes de Libreville. On est à 1h20 de Kinshasa, 1h de Lagos. Donc, on est en face d'une sous-région de 400 millions d'habitants et la sous-région la plus riche d'Afrique. Donc, il y a de quoi être optimiste et il faut simplement travailler. Et ça me laisse me lécher les babines parce qu'à ce niveau-là, je me dis, quels sont les secteurs clés dans lesquels vous espérez encourager en fait la coopération économique et l'investissement entre Sao Tome et Précipier et la Côte d'Ivoire ? Bon, je pense qu'il y a des domaines où on peut travailler ensemble. Déjà, bon, le cacao, vous avez la quantité incontestable, nous avons la qualité incontestable. Vous êtes sûr de cela pour le Premier ministre ? Est-ce que vous êtes sûr de cela ? Mais je pense que oui, c'est un domaine où on peut travailler du point de vue scientifique. On peut, dans les instances internationales, joindre nos voies parce qu'il y a quand même un combat à mener pour que nos produits soient rémunérés à leur juste prix. Il y a la question aussi de la transformation qui est importante. Nous avons un grand potentiel de pêche. Bon, la Côte d'Ivoire aussi, c'est la pêche. Et puis surtout, nous misons sur le tourisme. Nous considérons que le tourisme intra-africain, il ne faut pas le mettre de côté. Nous, quand on parle de tourisme, souvent, on parle du tourisme intercontinental. Mais nous considérons que, justement, quand je regarde le marché de 400 millions d'habitants, quand je regarde la classe moyenne africaine qui est en croissance, quand je regarde le Nigeria, qui est un pays où nous avons 2-3 millions de millionnaires en dollars, je dis que c'est là aussi où il faut que je développe mon offre touristique. Et je suis sûr que nous aurons des résultats. En parlant justement de... Bon, tout d'abord, merci beaucoup, M. le Premier ministre, d'être avec nous ce soir. C'est un honneur. On est très contents de vous avoir avec nous. J'ai une question pour vous. Dans le cadre, justement, du CEO Forum, qui réunit énormément d'investisseurs et d'institutions financières, j'aimerais que vous nous parliez peut-être un petit peu de l'état du système bancaire à Sao Tomé. Comment est-ce qu'il évolue ? Car sans un système bancaire solide et fiable, je dirais que ce serait un petit peu difficile de financer les acteurs du secteur privé, du développement. Vous savez, nous, nous sommes résolument virés vers le secteur privé. Donc, toutes les banques chez nous sont privées. Elles sont privées. Nous avons fait une place aux banques continentales, donc Écobanque, BGFI. Il y a une banque afrilande qui est camerounaise. Donc, nous sommes résolument virés vers le privé. Les télécoms sont privés. La plupart des services, vraiment, sont privés. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réorienter nos échanges vers le continent africain. On est une ancienne commune portugaise. Donc, traditionnellement, on va tout le temps à Lisbonne. Mais je vous dis que... Et je fais la promotion chez nos compatriotes de dire, regardons aussi un peu ce qui se passe en Afrique. On a des solutions. Ne fût-ce que même quand on parle technologie. Regardez, par exemple, l'utilisation des systèmes de paiement qu'on fait aujourd'hui en Afrique. Bon, on a beaucoup avancé là-dessus. Nous sommes un pays où nous avons une pénétration d'Internet de plus de 60%. Donc, je considère qu'au niveau infrastructure, on commence à avoir les moyens de notre ambition. Il faut maintenant échanger avec les partenaires, notamment africains, pour que les choses se passent mieux. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il était important de développer le secteur du tourisme. Comment cela peut être possible quand on a un continent où déjà l'intégration est quasiment difficile avec des obstacles tels que les visas, par exemple ? Des pays qui sont à moins de 2 heures de vol, 3 heures de vol, qu'instituent des visas, ça devient compliqué. Nous, par exemple, on a un pays où pratiquement les visas sont libres. OK. Bon, et depuis déjà quelques années. Bon, ce qui nous gêne à cause de nos moyens, c'est la connectivité aérienne. Oui, c'est en vrai. Bon, nous avons la fibre optique qui vient depuis la France jusqu'à l'Afrique du Sud. Nous avons, comme je vous dis, une bonne pénétration d'Internet. Ce qui demande, c'est la connectivité aérienne. Donc, on parle avec nos frères et voisins pour qu'on essaye d'avoir, donc d'abord, libérer le ciel et qu'on ait une... Vous savez, on dit toujours la compagnie drapeau. Moi, je dis la compagnie rentable. Ce n'est pas un problème de drapeau. Il faut faire en sorte que les gens puissent circuler et qu'il faut qu'on mette l'accent sur la rentabilité de nos compagnies aériennes. C'est indispensable. M. le Premier ministre, moi, ce que je veux savoir, je parle d'opportunités. Quelles sont les opportunités pour les entreprises ivoiriennes d'investir à sa haute haогie ? Et qu'est-ce que vous faites en tant que Premier ministre pour encourager cela, en fait ? Les mesures que vous mettez en place pour tout cela ? Non, les mesures sont là. Vous savez qu'on est... Lorsqu'on me demande finalement comment vous caractérisez votre pays, bon, je dis, c'est un anglicisme, mais je dis « the friendly country ». Bon, on veut être un pays friendly. Je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a quand même des investisseurs, des gens qui ont du capital. Et il faut simplement les orienter vers les opportunités, surtout dans l'agro-industrie, dans le tourisme. Et puis, bon, il y a des expériences qu'il faut pouvoir transporter. Bon, on me disait, vous savez, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle du tourisme, on parle des hôtels, on parle de l'immobilier. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à la portée, aujourd'hui, du capitaliste ivoirien. Il faut se faire un peu plus de promotion, je crois. Et ceci dit, c'est un peu ça l'objectif de mon passage ici. Je dirais, c'est de vendre mon achéqué ici aussi. On a aussi envie de vendre de beaux flottos chez vous. Non, c'est pour vous dire que nous sommes des peuples qui ont beaucoup de choses en commun. Que ce soit les habitudes alimentaires, que ce soit les habitudes culturelles. Et moi, je suis un défenseur du tourisme africain. Vous savez, moi, bon, c'est peut-être parce que j'ai déjà vu beaucoup de choses, mais mes enfants et ma famille, nous passons au moins deux fois par an des vacances en Afrique. Monsieur le Premier ministre, on va revenir sur l'aspect politique. Tout à l'heure, vous parliez de stabilité. Vous avez parlé même d'institutions solides. J'ai bien aimé cela. Des propos qui contredisent un peu ce que monsieur l'ancien président américain Obama avait dit, que l'Afrique a besoin d'hommes forts et pas d'institutions... On a besoin d'institutions solides, mais pas d'hommes forts. Voilà, solides, mais pas d'hommes forts, etc. Or, aujourd'hui, on constate que c'est le contraire. On a plutôt besoin d'hommes forts pour accepter le fonctionnement normal des institutions. Parce qu'on a l'impression que de plus en plus, la loi ne fait plus les hommes, mais ce sont les hommes qui font la loi. Et que la constitution sont faites et défaites. Vous qui êtes un dirigeant africain et qui observez ce qui se passe, par exemple, au Sénégal, comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle mode aujourd'hui de vouloir réécrire ou interpréter la constitution ? Écoutez, moi je crois que l'institution fait l'homme, l'homme fait l'institution. Maintenant, qui est-ce qui contrôle ? C'est le peuple. Et c'est là où il faut investir. Il faut investir dans la vraie société civile. La vraie, parce que beaucoup d'êtres sont politisés aussi. Donc, il faut des mécanismes de contrôle. Et je crois que le meilleur contrôle, c'est le peuple. Moi, j'étais opposant, j'étais au pouvoir, j'ai dirigé des gouvernements de coalition, des gouvernements minoritaires. Mais je peux vous dire que le plus important, c'est pour moi deux choses. Qu'il y ait des élections régulières, qu'elles soient vraiment libres et justes. Et qu'il y ait aussi, je dirais, une conditionnalité sur la qualité du système de justice. Bon, parce que lorsqu'on fait des élections, on réclame. Si on va au tribunal constitutionnel, ils disent que les élections se sont bien passées, c'est fini. On ne peut plus parler, on ne peut plus réclamer. Bon, donc il faut effectivement qu'on mette l'accent sur la qualité du système de justice. Parce qu'on ne peut pas faire la politique dans la rue uniquement. Bon, et ça, si nous mettons une conditionnalité sur le système de justice, au lieu de dire que la conditionnalité, c'est les élections régulières, peut-être qu'on arrivera à sortir un peu de cet ambrouillot et que les gens pourront choisir les responsables qu'ils veulent. La deuxième chose, c'est le financement de la politique. On ne peut pas faire en sorte que qui a seulement de l'argent peut faire de la politique. Il faut trouver des mécanismes pour que les gens qui ont des idées, les gens qui ont du charisme, même s'ils ne sont pas milliardaires ou même s'ils ne sont pas vendus à des intérêts économiques, puissent recevoir, je dirais, le soutien, le vote populaire à la mesure du projet qu'ils présentent. Donc ce sont des réformes qu'il faut avoir le courage de faire parce qu'aujourd'hui vous êtes président, demain vous serez ex-président. Aujourd'hui vous êtes opposant, demain vous pouvez être au pouvoir. Donc il faut vraiment établir les règles du jeu. Très bien. En tout cas, vous êtes premier ministre, premier ministre, premier ministre, et premier ministre. Vous nous donnerez votre secret. Élu, élu, pas nommé, c'est parlementaire. Il faut dire qu'on vous fait beaucoup confiance. Bon, allez, prochain voyage à Sao Tomé, à la question suivante. Comment s'appellent les habitants de Sao Tomé ? Ah ! Je garde la réponse. Les Sao Tomé. Les Sao Tomé. On pensait que c'était une question pièce. Ça y avait quelque chose derrière. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci. Remplacement basket direct. Nous sommes très heureux de recevoir madame Anne-Claire Légendre, je disais, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Vous êtes également présente en Côte d'Ivoire, donc en faveur de la tenue du CIU au forum. Nous en avons profité pour vous avoir sur notre plateau. Et avec vous, évoquez forcément la question de diplomatie. J'avais envie de dire des nouveaux axes de la diplomatie entre la Côte d'Ivoire et la France, donc globalement les États africains et la France. Est-ce que justement vous entendez cette perception de volonté d'une nouvelle diplomatie ? Est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'est une volonté que nous exprimons nous-mêmes. Vous savez, on entend cette aspiration, notamment de la plus jeune génération en Afrique. J'ai eu l'occasion d'en discuter cet après-midi. Pour une relation renouvelée avec la France, renouvelée avec son environnement. Et c'est aussi le souhait que nous avons exprimé, puisque c'était dès le discours de Ouagadougou par le président Macron en 2017, une volonté de renouveler ce partenariat, de le refonder sur de nouvelles bases, de partenariats égals à égals, mais aussi en mettant l'accent sur des sujets qui sont d'importance pour la jeunesse ivoirienne et pour les jeunesses africaines. Je veux bien comprendre. Vous êtes d'accord pour renouveler cette volonté. Les autres aussi sont d'accord. Tout le monde a de la volonté. Et pourquoi ça ne se met pas tout de suite en place ? Est-ce qu'il y a des réfractaires ? Alors ça se met complètement en place. En fait, ici, on est déjà en train de travailler à ce nouveau partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire, avec un focus aujourd'hui sur la jeunesse. Puisque ça, c'est vraiment la priorité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et en fait, c'est une priorité que nous partageons. On voit bien qu'il faut travailler aujourd'hui sur la réponse aux besoins de ce qui est le quotidien des populations ivoiriennes ici. Et c'est dans notre intérêt également. Et ça, ça passe par travailler sur l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat. Donc c'est tous des sujets que nous travaillons à développer dans notre coopération avec la Côte d'Ivoire. Alors l'entrisme russe en Afrique et l'activisme russe en Afrique vous a un peu obligé à accélérer un peu la cadence. Récemment, vous avez parlé de diplomatie de combat. Alors je trouve un peu antinomique les deux. La diplomatie, feutrée, et puis le combat avec un peu plus d'ardeur. Comment est-ce que vous conciliez ces deux idées ? Alors, diplomatie de combat, quand le président a utilisé cette formule, il voulait dire qu'il attendait de ses diplomates qu'il rentre dans l'arène du débat. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un débat qui est très axé par les réseaux sociaux avec une très forte polarisation, avec malheureusement parfois aussi de la manipulation, de la désinformation. Et donc, il demande à sa diplomatie d'être là sur le terrain pour rétablir les faits et pour ne pas laisser passer des contre-vérités sur la France et sur nos relations avec tous les pays, quels qu'ils soient, sur les réseaux sociaux, sans réponse. Pour empêcher la Russie d'éteindre ses ailes, son influence. Alors, aujourd'hui, on n'est pas dans une compétition. La question, c'est la qualité de notre relation. Et nous, nous avons une qualité de relation qui tient évidemment, notamment à la relation humaine. Quand on dit que 100 000 Ivoiriens vivent en France, on voit bien la richesse de cette relation-là. Et donc, aujourd'hui, nous, on souhaite bâtir ce nouveau partenariat en se fondant finalement sur les besoins qui sont exprimés à la fois par les États, en plein respect de leur souveraineté, mais aussi par les populations pour répondre aux besoins quotidiens qui sont les leurs. Et voilà, je mentionnais tous les sujets de préoccupation. On sait qu'il y a 400 000 jeunes Ivoiriens qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Ça veut dire pouvoir apporter un partenariat en matière d'entrepreneuriat. Ce matin, j'étais à la fondation CEPHIS avec la présidente Sephora Kodjo. Et donc, on aide de cette façon 317 femmes à développer leurs entreprises, quels que soient les secteurs d'activité. C'est très concret. Mais vous dites tout ça, mais finalement, comment est-ce que vous faites ? La France s'assure-t-elle pour que ses actions en Afrique respectent le principe de souveraineté ? Parce que partout où on va, quand il y a des élections, les gens disent « La France, vous voulez nous imposer si… » Comment concrètement vous faites pour ne pas que les gens vous accusent de violer leur souveraineté dans leurs États ? On est des partenaires de souveraineté. C'est vraiment le cœur de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous parlez de politique, mais on voit bien que la souveraineté aujourd'hui, c'est être capable aussi de résister à des grandes crises internationales. Donc, sur le Covid, que ce soit sur les questions de climat, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est être dans des partenariats qui permettent à tous les pays dans le monde d'agir souverainement, c'est-à-dire d'être en mesure, de prendre en main ces défis et d'avoir les solutions qui soient les leurs. Mais est-ce que quelque part, à cause de ce partenariat-là, vous ne poussez pas certains pillants pour que d'autres soient assis à d'autres places où ils ne sont pas ? Parce qu'on a vu des réunions en Sanko au Sénégal vous accuser de ce même type d'imposition. Il faut en finir avec ce fantasme des ingérences de la France. On ne soutient aucun coût d'État, on ne soutient pas de succession. Vous parlez du Sénégal, on s'est exprimé très clairement sur la question. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment cette question de souveraineté que nous soutenons dans nos rapports d'égal à égal avec tous les pays du continent africain. Justement, j'aimerais revenir un petit peu là-dessus de manière un peu plus concrète. Peut-être quels sont les dispositifs aujourd'hui, les initiatives fortes que vous développez, que vous mettez en place pour justement renforcer ces relations d'égal à égal entre la Côte d'Ivoire et la France, en l'occurrence ? J'évoquais tous ces sujets qui touchent la jeunesse, par exemple. Et donc, on en discutait cet après-midi avec l'AFD. Déjà, l'AFD, l'Agence française de développement, la Côte d'Ivoire, c'est son premier pays d'engagement. Donc, vous voyez la force de notre engagement et de notre partenariat ici, en Côte d'Ivoire. Et on en discutait ce matin, et le bilan qu'il faisait, c'était qu'aujourd'hui, 120 000 jeunes Ivoiriens bénéficient de ce partenariat, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la formation ou de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que sur tout le long de la chaîne, on est aux côtés des autorités ivoiriennes et de la société civile pour permettre une éducation primaire avec les autorités, mais aussi pour, par exemple, ce hub franco-ivoirien en matière universitaire. C'est 70 universités françaises en lien avec les universités ivoiriennes qui apportent des doubles diplômes. Ça, c'est extrêmement concret. Très bien. Une autre question ? OK. On se rappelle, par exemple, qu'il y a quelques mois de cela, disons presque une année, le président Macron recevait des jeunes Africains en France. Ça s'exprimait dans le cadre de cette volonté-là de redéfinir cette collaboration que la France avait avec ces pays-là. Un an plus tard, quel bilan on fait ? Parce qu'après ça, on a tous pensé que ça donnait l'impression d'être une fois juste à la parole. Après ça, concrètement, qu'est-ce qui est prévu ? Et qu'est-ce qui a été fait dans ce qui est prévu ? Parce que nous, on a eu quelques rapports, mais jusque-là, on ne voit pas les choses bouger. Concrètement, on a mis en place toute une série d'actions. Donc, je parlais d'entrepreneuriat. Il y a Tchouz Africa qui permet de soutenir l'entrepreneuriat en Afrique avec beaucoup d'argent mis sur cette priorité. Vous avez mis un fonds à hauteur de combien ? Alors, on a 140 millions pour les seuls entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Donc, c'est 140 millions d'euros qui ont été investis dans les entrepreneurs ici. On a aussi soutenu les industries culturelles et créatives. Et puis, vous parlez de ce débat qu'avait eu le président de la République avec la jeunesse. Ce débat, on a continué à l'ouvrir. Parce qu'évidemment qu'on est prêts, dans ce renouvellement du partenariat, à regarder notre histoire en face. Alors, Madame, très rapidement, sur le Sénégal que vous évoquiez à l'instant, quelle est la position du Quai d'Orsay sur le troisième mandat ou tentative de troisième mandat qu'on prête à M. Macky Sall ? Qu'est-ce que la France dit exactement ? Parce que le reproche qu'on vous fait, c'est souvent d'être mou avec les uns et dur avec les autres, facilitant une succession un peu étrange au Tchad et puis condamnant, par exemple, des pouchistes au Mali. Quelle est votre doctrine en la matière ? Quelle est votre position vis-à-vis du Sénégal ? Alors, je voudrais déjà m'arrêter sur ce qui s'est passé ces quelques derniers jours. On est extrêmement préoccupés par l'ampleur des violences qui ont eu lieu en Sénégal et je voudrais ici exprimer toutes nos condoléances et notre sympathie pour le peuple sénégalais qui a été frappé et pour les proches des victimes. Nous, notre position, elle est claire. On appelle aujourd'hui tous les acteurs politiques à la retenue, à la cessation de la violence et à un retour au dialogue qui respecte la tradition démocratique du Sénégal. Et donc, ce message, il est passé à tous les acteurs. Je ne vais pas répondre à une question hypothétique. Mais en revanche, notre attachement, c'est celui-là, et ce n'est pas seulement celui de la France, c'est celui de l'Union européenne et de la communauté internationale, l'attachement au cadre démocratique sénégalais et au respect de l'État de droit. Est-ce que vous appelez au respect de la Constitution ? On appelle effectivement au respect de la longue tradition démocratique du Sénégal et de l'État de droit tel qu'il est. Non, vous n'avez pas répondu, Madame, la Constitution. Est-ce que vous appelez au respect de la Constitution par tous les acteurs politiques sénégalais ? Dans la mesure où, de fait, elle constitue en effet le cadre démocratique au Sénégal. Très bien. Madame Anne-Claire-Legendre, tout à l'heure, vous évoquiez l'aide. Il y a beaucoup d'aide de la France dans ce partenariat. J'ai même envie de vous poser la question. Finalement, qu'est-ce que l'Afrique apporte à la France ? L'Afrique apporte énormément à la France. On parlait des 100 000 Ivoiriens présents en France. Tout ça, c'est la richesse de notre relation au quotidien. Et vous voyez, cet après-midi, on était avec ces entrepreneuses ivoiriennes. Ces entrepreneuses, aujourd'hui, elles développent leur activité ici, mais elles souhaitent aussi exporter vers la France. Donc, tout ça, c'est une relation de part et d'autre. C'est une relation qui va dans les deux sens et que nous avons intérêt. Vous m'inquiétez, vous m'interrogez sur nos intérêts. Oui, nous avons intérêt à cette solidarité. C'est une question d'amitié et notre amitié avec la Côte d'Ivoire, elle est forte. Mais nous avons évidemment intérêt à la prospérité de ce pays et de sa jeunesse. Madame Claire Légentre, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes votre parole du ministère français et des Affaires étrangères. Vous nous faites l'honneur et l'amitié d'être sur notre plateau ce soir. Merci d'être passés. On espère vous avoir à votre prochain voyage en Côte d'Ivoire sur notre plateau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour la suite du Grand Talk. Il y a des sujets évoqués, on en parlera si vous restez connectés tout de suite. Le Grand Talk est de retour. Il se poursuit avec nos chroniqueurs maison. Nous sommes en compagnie de M. Elisabeth Boloukbe, de Sa Majesté Daouda Koulibaly, de M. Alain Toussaint et de la magnifique Sarah El-Wadili. De noirs vêtus ce soir. Bon les amis, on va évoquer un premier point. Ce sont nos petits frères, nos tout petits qui sont allés, comment on dit, à la France, c'est comme ça ? Il y a une expression ? À l'assaut ? À l'assaut, je vous l'accorde. À l'assaut du CPE. Je vous interrogerai en dernier sur la question. Tout le monde sait pourquoi. Ils étaient 600 000 candidats ce matin. Mais c'est plutôt le lieu de l'interrogé en premier. Non, 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 c'est bien. 654 531 candidats pour le CPE, édition 2023. Nos petits frères étaient... Non, ils étaient à l'assaut du BPC ce matin. Du CPE. Du CPE. Oh, j'ai dit BPC. Et je pense que cette journée a été le lieu pour la ministre de leur dire de se concentrer, de travailler. De ne pas écouter Alain Toussaint surtout. Et je me dis que c'est un examen, ce n'est pas un concours. On leur demande juste d'avoir la moyenne et de passer en classe supérieure. Et aussi pour ceux qui se sont promenés un peu comme moi, vous avez sûrement dû voir devant les établissements, les parents qui sont derrière l'école, ils attendent tout et tout, stressés. C'est une audience que vous vous rappelez. Oui, ils envoient de la force à l'aide d'enfants. C'était vraiment beau à voir, c'était beau à voir. Non, je vais vous rire sur la question parce que, Daouda, vous avez dit sur ce plateau que vous l'avez fait trois fois le CPE. Oui, j'ai fait, comme je l'ai dit, je le répète encore, j'ai fait le CPE trois fois. C'est en fait parce que tout à l'heure, vous évoquiez le stress des parents devant les pauvres. J'ai imaginé vos parents qui se sont vraiment désespérés. Non. Non, le problème, c'est qu'à mon temps, moi, mes parents ne m'ont jamais accompagné à l'école. Ça, c'est celui-là. Ils ont compris pourquoi ? Non, mais pas toi. Non, mais après, il y a eu une mobilisation familiale. Non, après, 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 les deux fois, quand je suis passé, quand j'ai eu le CPE, j'étais comme un TGV, quoi. Oui, d'accord. Vous avez rattrapé tout le monde. C'était les langues que vous preniez, là, en fait. C'est les langues, je suis comme un moteur diesel. Bien sûr. Je prends mon temps, mais quand j'ai eu le droit, je m'en... Oui, mais ça ne pouvait pas être autrement. Quand toute la famille s'est mobilisée pour la troisième fois, tu ne pouvais qu'aller communiquer mon fils. Bon, je tiens à vous préciser que quand même, cette émission est sérieuse, on va passer à autre chose, s'il vous plaît. Surtout quand on parle de mots. Non, mais plus sérieusement, on parlait de l'importance du CPE. J'ai été interpellé, donc, par M. Koné Boubacar, je crois, il y a quelques jours, qui nous disait que régulièrement sur le plateau, on avait évoqué le fait qu'avec le CPE, on ne pouvait rien obtenir. Donc, il nous rappelait qu'avec le CPE, par exemple, on avait encore la possibilité de postuler pour être chauffeur dans l'administration. Il faut déjà avoir le permis aussi, hein ? Oui, oui, oui. Mais le premier diplôme, c'est le CPE. Voilà, il permet au moins d'obtenir... D'avoir, d'être chauffeur à la fonction publique, d'être courcier et autre. Je pense que c'est déjà bon. C'est déjà pas bon. Moi, je pense qu'on peut faire des économies, c'est de l'argent, payer des examinateurs, des surveillants, convoyer les copies, ça coûte de l'argent à l'État. Prenons cet argent pour rénover les salles d'école publiques, créer quelques bibliothèques dans nos établissements d'enseignement public. Je pense que, franchement... Mais, je pense que cet argent-là, cet argent de l'examen du CPE, franchement, ça ne peut rien... Pour parler de façon triviale, ça ne peut rien crier, quoi, franchement. Laissons les gens faire leur CPE, simplement, ils vont avancer. Ça fait toujours plaisir d'avoir un parchemin où c'est écrit, j'ai eu au moins, j'ai un diplôme dans ma vie. Oui, c'est déjà bon. Et ça, ensuite ? Bon, c'est toujours la sabitaine polémique avec Alain sur la question du CPE. Moi, j'estime pour ma part que il ne faut pas voir ça un peu comme... Il ne faut pas voir le volet forcément débouché professionnel. Moi, je ne veux pas trop qu'on voie ça comme ça. Il faut qu'on voie comme une évaluation d'un cycle à un autre cycle. C'est important. C'est-à-dire, d'un cycle à un cycle, il est important quand même d'évaluer l'enfant sur un examen. L'examen est censé montrer effectivement que les fondamentaux de ce cycle-là ont été compris par l'enfant. Ça, c'est important. Donc, quitter le primaire pour aller au collège, ce n'est pas qu'on ne peut pas faire une composition simple, mais il faut au moins un examen. Déjà, même l'enfant qui est admis, qui change de cycle, ça lui-même l'amène déjà à être très heureux d'être passé d'un cycle à un autre. C'est pareil pour le CEP. Psychologiquement, c'est challengeant. Je sais qu'à l'époque, on nous disait même, si tu as ton CEP et que tu vas en sixième, tu ne vas plus porter le culotte, tu vas porter le pantalon, tu vas porter le bleu-blanc. En fait, il y a des éléments comme ça qui t'emmènent à être galvanisé parce que tu es à la recherche d'un changement. On sent qu'on passe à une autre étape. Sinon, en réalité, si on regardait bien dans le fond, c'est juste la solennéité de l'examen qui fait. Sinon, en réalité, c'est 85 points qui est égal à 10 de moine qui t'envoie au collège. Donc, en réalité, c'est la même chose comme en classe, une composition suitable. C'est les 10 de moine qui te font passer. Donc, en réalité, c'est quasiment la même chose. Voilà, c'est tout ce caractère solennel d'examen qu'on met tout autour qui donne vraiment un peu ce, comme il le dit, ce stress-là. Mais là, maintenant qu'on voit la ressource des parents, c'est aux parents de rassurer l'enfant, de le mettre en confiance, lui tenir le discours qu'il faut. En réalité, c'est comme si tu composais en classe, comme ça s'est fait durant l'année. C'est un peu comme cette évaluation. Juste concentre-toi et puis ça va. En tout cas, on va dire bonne chance. Sarah, vous vous exprimez sur la question. Non, mais je vais défendre un petit peu d'Aouda quand même parce que je ne sais pas justement si… Attends, je t'en fais trois fois. Non, non, du tout. Ah, d'accord. J'ai eu tous mes examens du premier coup, même le permis. D'accord, voilà, très bien. Non, je ne sais pas en fait si c'est fondamentalement sain d'exposer les enfants aussi jeunes à ce niveau de stress. Je pense que c'est une très bonne expérience, en tout cas, parce que notre vie est par chemin ensuite de concours jusqu'à la fin. Donc, ça peut être une très belle expérience, évidemment, mais en même temps, c'est quand même un niveau de stress qui est quand même assez important pour des jeunes enfants. Maintenant, si pour des postes, en fait, on exige cet examen, ce qui va attester de quoi ? Qu'on sait lire, qu'on sait écrire, qu'on a un raisonnement logique, etc. Donc, oui, pour certains postes, comme un poste de chauffeur, etc., en plus du permis, ça peut être utile. Et tant mieux si dans le monde du marché, le marché du travail, on l'exige. Mais fondamentalement, tant que maman, je me dis, mais à cet âge-là, exposer un enfant à un examen, parce que c'est un examen quand même, qui déterminera si oui ou non vous passez à la classe supérieure ou alors vous resterez une année de plus avec des gens qui sont plus petits que vous et que vous voyez tous vos amis évoluer ensuite dans les classes supérieures, ce n'est pas évident à cet âge-là, je pense. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses qui stressent les enfants. Je peux vous assurer. Donc, si au moins, bon, c'est un stress qui va leur permettre... Mais bon, dans ce pays, je pense que je n'ai pas été celui qui a... Même si j'ai le plus trois fois, il y a un célèbre premier ministre qui a été dernier de sa classe. Au CPF. Au CPF. Au CPF. Ça ne veut rien dire. Toi, tu as fait le BFC trois fois, tu en copies que moi. Non, non, non. Oui, oui. Voilà. Einstein n'a pas fini ses études. Steve Jobs n'a pas fini ses études. Bill Gates. La preuve, Einstein, il a créé la bombe atomique. On va voir. Il aurait dû finir ses études. Mais Steve Jobs. Et Mark Zuckerberg. Daouda, merci. Rassurez-vous, personne ne se fout de votre gueule sur le plateau. On dit juste que vous êtes passé. Vous avez donné trois fois du stress à votre famille. Mais toi et moi, on est bâtissé la même égale. Moi, personne ne m'accompagnait quand je partais au BPC. J'imagine que mon parent, derrière les crostras, da, da, da. Voilà, c'est une famille. Un peu de légèreté, c'est normal. Bon, en tout cas, bonne chance à nos petits frères. C'est ça. Pour cet examen. J'espère qu'ils seront très, très nombreux, que le taux, justement, d'admis au CPF sera très élevé. Pour le bonheur des enfants, aussi de leurs parents et surtout de leurs mamans. Parce qu'en général, ce sont les mamans qui accompagnent les enfants. C'est ça. J'étais plus petit et ma mère ne s'inquiétait pour rien. Allez, bonne nouvelle pour la suite, les amis. Bonne nouvelle. Nous avons un champion du monde. Et il s'appelle Cheikh Salasisei, champion du monde en sport individuel. Messieurs, un mot pour Cheikh ? Madame. Bravo. Bravo, on est très bien. Il est le nouveau champion du monde de taekwondo, de sa catégorie, plus de 87 kg. Pas tué là en finale. Le Mexicain. Oui, et on a pu voir des... Le croc, non. C'est un croc ? C'est un croc, oui. Un croc en demi-finale et un Mexicain en finale. Oui, c'est ça. Maintenant, il faut aussi saluer Ruth Bagui, qui, elle, elle, repare la médaille de bronze, de moins 67 kg. donc bravo à Cheikh Salah mais bravo aussi à Rukh Bagbi qui depuis, ces deux personnes ont depuis une longue période, ne font que glaner des médailles pour nous vraiment encore une fois bravo à eux Très bien, je vais finir l'émission avec une note vous en souviendrez, je vais vous promettre en tout cas, Cheikh il parlait de l'entraînement c'est quelque chose qu'il prépare depuis c'est un très bon athlète, il bénéficie des meilleurs entraînements et ça il faut le dire, c'est important qu'on soutienne, qu'on accompagne les athlètes et je pense que le résultat qu'on obtient là, c'est le résultat de la persévérance, c'est le résultat de l'effort de l'organisation et du travail C'est ça, depuis quelques années quand même il faut le dire, Cheikh vit en Espagne, où il s'entraîne dans l'un des meilleurs centres de formation taekwondo au monde, il est pensionné avec Rukh Bagbi et c'est quand même pour nous l'une de nos réelles chances de médaille aux prochains Jeux Olympiques, qui auront lieu en 2024 disons déjà l'année prochaine à Paris donc c'est déjà de bon augur qu'ils puissent déjà être champions du monde pour nous c'est déjà comme je le dis, une chance de médaille réelle pour les prochains JO à côté peut-être il va falloir renforcer le staff il y a aussi Marie-Josée Talou notre sprinteuse qui a remporté la première dame en ligne ce week-end aussi avec 10,97 donc tout ça c'est vraiment c'est encourageant je crois que c'est le lieu en tout cas pour nos autorités déjà et notamment nos autorités au niveau du sport de commencer à réellement 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 mettre tout en oeuvre pour préparer nos atelettes en dehors de ceux-là qui sont des chances réelles de médaille il faut déjà voir ceux qui sont en train de monter aussi en puissance les mettre à niveau parce que les JO c'est quand même une compétition de haut niveau pour que ceux-ci aussi puissent quand même avant d'aller aux JO pensez aux éléphants de Côte d'Ivoire les footballeurs là parce qu'il y a la canne ici il faut vraiment s'inspirer de ces exemples de baguier des chèques ça là voilà très bien en plus de je dirais de l'entraînement et de de nos prières on va vraiment se donner les moyens déjà il faut que le moment le premier défi c'est déjà les infrastructures qui doivent finir fin juin on est déjà au 6 aujourd'hui le 5 pardon on est déjà le 5 et les autorités ivoiriennes ont pris l'engagement devant la CAF de livrer toutes les infrastructures à fin juin dans 3 semaines on va poser des questions à nos internautes ils auront l'occasion de ce soir jusqu'à demain de se faire une petite idée générale de l'avancée des travaux on leur posera des questions demain pensez-vous pensez-vous qu'à la date du 30 juin ces infrastructures là pourraient être livrées dans les conditions qu'il faut et bien on aura certainement l'avis de nos internautes sur nos pages et surtout peut-être certains téléspectateurs on aura l'occasion et bien de les entendre incha'Allah bon les amis on a été très heureux ce soir d'être dans les télévisions de nos téléspectateurs on n'a pas terminé oui vous avez ? émission infinie ? il est un peu fatigué il y a la séquence invité vous avez compris on a dû intervertir les ordres de passage et certains ont enlevé leur bico juste à la pause moi j'en ai eu mon bico à la pause c'est l'élève à la récréation qui partait à la maison on a dit à l'air élève à l'air on va venir ici très très bien ok bon ben les amis merci beaucoup merci à vous chers téléspectateurs nous on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau prenez soin de vous et des autres que Dieu veille sur vous que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire à demain Sous-titrage ST' 501